Lorsqu'arrive le moment de présenter son produit à son client, on peut commettre des erreurs. Mais une seule des 7 erreurs que je vais vous présenter dans cette vidéo peut totalement annuler la vente, annuler le contrat, annuler l'opération. Et je vais vous montrer comment éviter ces erreurs pour pouvoir vous en sortir avec succès. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour pouvoir présenter votre offre de la façon la plus puissante en évitant 7 erreurs importantes. La première erreur, c'est de penser à vendre votre produit. Oui, justement, si vous voulez présenter votre produit en pensant à vendre votre produit, c'est une erreur. Vous allez me dire, oui, mais une erreur, j'ai déjà vendu en faisant ça. Oui, bien sûr, mais vous avez sans doute perdu beaucoup d'autres cas. Et moi, ce que je vous présente ici, c'est conseil. Ici, c'est pour vous éviter de perdre les autres cas, pas les clients qui sont déjà acquis à votre cause, mais tous les autres et ils sont très, 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 très nombreux. Donc, lorsque vous pensez à vendre votre produit, vous pensez à tous les arguments qui sont autour de votre produit et vous portez l'attention sur votre produit. On pense donc à votre produit, c'est quoi son prix et comment on peut comparer, qu'est-ce qu'il a de différent. Or, vous avez besoin de porter l'attention sur votre idée, votre solution. Vous êtes là pour convaincre d'une idée différente, nouvelle, plus rapide, plus économique, en temps, en effort, en énergie, une alternative, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective. Au lieu de vendre votre produit défini tel quel, vous avez besoin de vendre et de convaincre d'une idée, d'une vision, d'une mission, d'un point, d'une façon différente de faire les choses. Et c'est ça qui vous permettra premièrement déjà de présenter votre produit en évitant les erreurs marketing et en touchant le cœur de vos meilleurs clients. Parce que là, vous avez une idée nouvelle et les gens adorent les idées nouvelles. C'est un nouveau courant ou une idée qui est économique, une idée qui est forte, qui est plus rapide, qui est plus efficace. A vous de connaître la force de votre offre et présentez-le comme une idée et non pas comme un produit. La deuxième erreur, c'est de penser à présenter votre produit. La première, c'était de vendre votre produit et la deuxième, c'est de présenter votre produit. C'est une erreur de penser à présenter son produit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de présenter un produit, vous avez besoin de présenter une offre. Et la différence entre un produit et une offre, c'est qu'un produit, c'est celui que vous avez déjà, probablement votre produit ou votre service. Et l'offre, c'est un mélange qui résout une difficulté spécifique et qui crée en fait un packaging intéressant. Un exemple de produit serait par exemple, si vous venez dans mon restaurant, je vais vous servir un bon plat. C'est un plat qui est appétissant et vous en aurez pour 100 euros. Ça, c'est mon produit. Mon offre, c'est si vous venez dans mon restaurant, vous aurez la possibilité ici de goûter au même plat que goûte à chaque fois tel athlète, tel artiste, tel champion. Et en plus de ça, vous aurez la possibilité de vous asseoir clairement au même endroit avec une vue spécifique qui vous donnera cette tranquillité d'esprit, ce cadre relax, apaisé dont vous avez besoin peut-être avant de performer dans votre discipline X, Y ou Z. Et puis en plus de ça, vous aurez la possibilité de signer dans le livre d'or dans lequel toutes les célébrités qui viennent dans ce restaurant sont passées et ont signé. Et vous voyez ici dans la présentation, je vous ai présenté mon produit au départ et ensuite je vous présente mon offre. Et cette offre-là n'est pas à 100 euros, mais elle est à 1000 euros. Même si le prix est 10 fois supérieur, cette offre-là, elle est irrésistible, elle y est magnétique. Si vous avez envie par exemple d'assouvir ce plaisir, de vous sentir dans une communauté plus élevée, cette envie par exemple d'être dans ce groupe de personnes, vous allez répondre présent à cette invitation. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est une étude, une analyse à faire avec mon client potentiel. Si vous savez qu'il est sensible à ce genre d'attention, vous pouvez mettre ça en avant. Mais ce n'est plus un produit qu'on présente, c'est une offre. Donc la deuxième erreur, c'est de penser juste à présenter un produit au lieu de présenter une offre. La troisième erreur, c'est de commencer à présenter votre offre ou votre solution beaucoup trop tôt dans l'échange, dans la discussion, dans la conversation. Bien souvent, on voit des conseils commerciaux, on voit des coachs, on voit des personnes qui sont dans la relation d'aide qui ont besoin, comme tout le monde, de faire des ventes. Parce que sans vente, il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de service, il n'y a pas d'aide. Sans vente, il n'y a pas d'échange entre de la valeur ajoutée et une solution. Et ils présentent leurs produits, leurs services, leurs tarifs trop tôt. On y va, on commence et on déballe tout directement. C'est comme si vous arrivez dans un spectacle et on vous donne la fin du film immédiatement. Je n'ai même pas encore eu le désir, le plaisir, je n'ai pas eu les émotions, je n'ai pas traversé les émotions liées aux scènes, aux films, les rebondissements pour arriver à être dans cet état où je suis dans un état favorable pour accepter, valider, suivre ici le prix qui me sera annoncé, le produit, la solution qui me sera annoncée et présentée. Vous avez donc besoin en amont de construire, de définir, d'analyser, d'identifier la situation. Ensuite d'identifier les désirs, les blocages, les rêves, les aspirations, les solutions déjà pratiquées ici et là pour voir finalement maintenant qu'on est prêt, qu'on a vécu le film et toutes les scènes, on peut enfin annoncer la solution, annoncer ici le produit, le service, l'offre principalement et surtout, comme on sait qu'elle est irrésistible grâce aux conseils d'avant, aux erreurs qu'on a évité avant, on pourra toucher le cœur de ses meilleurs clients. Quatrième erreur à éviter quand vous présentez votre produit en marketing, c'est de penser et vouloir être le moins cher du marché, de penser et de baser votre produit, votre solution sur le prix parce que vous avez entendu dire que si le prix est faible, il est bas, vous aurez plus de chances d'en vendre, il y en aura beaucoup plus qui diront oui. C'est vrai qu'il y a un seuil de tarification lorsque le tarif est impulsif, il n'est pas très élevé, on peut avoir un achat impulsif. Mais faites le test, tentez de lancer un produit et de le proposer à 1 euro en vous disant comme il est à 1 euro, même les personnes qui n'ont pas de revenus pourront investir et vous verrez combien de clients vous allez pouvoir attirer. Vous serez déçu bien évidemment. Vous réaliserez ensuite que se positionner uniquement sur le prix être le moins cher du marché n'est pas une solution viable à long terme. Ma recommandation, c'est quoi ? C'est de positionner votre solution sur la valeur qu'elle apporte aux autres. C'est la valeur qu'on met en avant et les personnes ensuite observent, analysent la valeur, font le calcul de ce que ça représente pour eux de la voir, quel changement positif dans leur vie. Et font aussi le calcul du coût que ça engendra s'ils n'ont pas cette solution que vous proposez, que vous avez. Et ensuite après, lorsque vous annoncerez votre tarif, il n'y aura plus une considération de est-ce que je peux chercher ce qui est moins cher ? Non, parce qu'on a construit sur la valeur, sur la solution et non pas sur le prix le moins cher du marché. C'est une erreur qui est commise bien souvent lorsqu'on démarre dans le business ou quand on a de l'expérience dans le business. Mais cette expérience fait qu'on reste toujours au même niveau, on ne dépasse pas le plafond de verre pendant trop longtemps. Et lorsqu'on comprend ce principe-là, on peut se positionner comme valeur de choix parce qu'on sait que sa valeur est très importante et on peut ensuite demander en retour une rémunération importante et c'est comme ça qu'on se positionne simplement dans le haut de gamme. La cinquième erreur, c'est de commencer par présenter toutes vos caractéristiques de votre solution, tous les détails, toutes les conditions avant la partie la plus importante. C'est une erreur, bien souvent on dit voici ma solution, mon produit. Et ce qu'il fait, ce qu'il a, voici toutes les caractéristiques les plus beaux, les plus rapides, il fait ci, c'est le meilleur du monde, etc. Ça c'est une erreur de commencer tout d'abord par présenter les conditions et les détails. Parce que lorsqu'on propose les conditions et les détails, on est dans cette partie trop analytique et les gens achètent dans quel état ? Est-ce que c'est de la partie raisonnée, raisonnable ou de la partie émotionnelle que l'on fait et que l'on prend nos plus grandes décisions ? C'est de la partie émotionnelle des choses. Donc qu'est-ce qui crée les émotions ? Ce n'est pas les conditions, ce ne sont pas les conditions, c'est la destination. D'abord la destination. Ma recommandation, c'est commencer toujours par la destination pour présenter votre entreprise, votre produit, votre service et toucher le cœur de vos meilleurs clients. Lorsque la destination est choisie, ensuite on parlera des conditions. Mais la destination est déjà validée. Si vous avez envie de voyager et faire le tour du monde, vous allez dans une superbe agence de voyage. S'ils commencent par vous parler du tarif et de vous parler des conditions dans l'avion, que le siège sera de telle manière, telle inclinaison, ils n'ont pas fait leur travail correctement. Ils feront peut-être quelques clients. Ce sont les clients qui ont déjà décidé d'acheter et d'investir avant même de franchir le seuil de l'apport. Vous avez besoin, vous, de penser à tous les autres. Ceux qui pourraient être indécis et qui pourraient aussi se dire oui à eux-mêmes. Simplement en commençant par la destination d'abord, ensuite par les conditions, les détails, les caractéristiques, les bénéfices, les avantages du voyage. La sixième erreur marketing et de communication lorsqu'on présente son produit, c'est de dire que son produit est le meilleur. Dire que son produit est le meilleur. Vous savez, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus rapides, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus gentils, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus bons, les plus merveilleux. J'ai envie de vous dire que même si c'est la réalité, que votre produit est le meilleur, le simple fait de le dire est une erreur de débutant ou une erreur d'ego. On a simplement envie de dire qu'on est les meilleurs ou on ne sait pas encore ce que l'on ne sait pas. Ma recommandation, c'est quoi ? C'est au lieu de dire que vous êtes le meilleur, montrez et démontrez que vous êtes le meilleur. Parce que lorsque vous démontrerez que vous êtes le meilleur, ce sont les autres qui le diront à votre place. Dans votre présentation, pour présenter votre produit de la meilleure façon, évitez à tout prix cette erreur. Ne dites pas, nous sommes les meilleurs. Démontrez-le, montrez-le. Et vous verrez que ce sont les autres qui diront, vous êtes le meilleur. Et ça, ça n'a pas de prix pour vos meilleurs clients. Et puis enfin, septième erreur, c'est tout simplement de ne pas oser parler de votre solution, de vos offres, de votre mécanisme. De ne pas oser de ne pas vouloir en parler, de ne pas oser prendre le téléphone pour échanger avec ce client potentiel. De ne pas oser, au moment de cette conversation, vous vous dites, je peux l'aider pourtant, je peux servir ce client. Mais de ne pas le faire. Simplement parce qu'il y a un blocage, la peur de déranger, la peur d'être rejeté, la peur du refus, la peur du regard ou du jugement des autres. C'est une des plus graves erreurs, ici, qui peut vous coûter beaucoup, lorsque vous voulez présenter votre entreprise, mais que vous n'osez pas le faire. Et que vous passez à côté, vous diminuerez les effets, l'impact que vous pourriez avoir sur les autres, dans leur propre vie, et par ricochet, dans votre propre vie, celle des vôtres, celle des personnes qui vous suivent, qui vous écoutent, et qui vous font confiance. Dans cette vidéo, nous avons parlé de sept erreurs à éviter pour présenter votre produit et toucher le cœur de vos meilleurs clients. La première erreur, c'est de penser à vendre votre produit, de vendre votre produit. Vendez plutôt vos idées, vendez plutôt vos concepts, la nouveauté, le nouveau regard, la nouvelle perspective. Deuxième erreur, c'est de présenter votre produit. Il faut présenter votre offre, parce que le produit et l'offre, ce n'est pas la même chose. Un produit, c'est trop commun, tout le monde le fait. Une offre, c'est une particularité, une saveur que vous avez fait, dont vous seul avez le secret. Troisième erreur, commencez à parler de votre offre beaucoup trop tôt. Vous avez besoin tout d'abord de construire le désir, analyser la situation, voir les blocages, les conséquences, de rester ou d'avancer, pour ensuite, après, parler de votre solution. Quatrième erreur, cherchez à être le moins cher du marché et de faire une compétition sur le prix le plus bas. Il y aura toujours un moins cher que vous et vous perdrez à tous les coups cette bataille sur le prix. Cinquième erreur, commencez par présenter les détails, les conditions avant la destination. Sixième erreur, dire partout que vous êtes le meilleur, que vos produits sont les meilleurs. Arrêtez, cessez de le dire, démontrez que vous êtes le meilleur et ce sont les autres qui le diront à votre place. Et puis enfin, septième erreur, ne pas oser parler de ces solutions lorsqu'on sait que ça peut changer la vie et le business des autres, ne pas oser s'exprimer, ne pas oser présenter, ne pas oser parler de son offre ou de son mécanisme de transformation. Grâce à cette vidéo, à présent, vous savez ce qu'il faut faire pour éviter ces sept erreurs. Mais le plus important, ce n'est pas simplement savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment nous faisons pour présenter notre entreprise de la façon la plus puissante possible, en évitant toutes les erreurs, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vous invite à découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montrerai notre modèle de business complet avec notre présentation, comment elle est faite dans les règles de l'art pour impacter de meilleurs clients chaque jour de l'année qu'ils vendent, qu'ils pleuvent, qu'ils fassent verre glacé ou qu'ils fassent même très chaud. C'est le meilleur système que nous avons trouvé en plus de 15 ans d'expérience dans le business pour pouvoir simplement présenter notre entreprise de la meilleure façon possible et toucher les clients chaque semaine. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description, vous pourrez simplement me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation offerte de près d'une heure depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut, ça dure deux secondes au bas de cette vidéo et ça permet à d'autres personnes de découvrir ces enseignements et éviter ces mêmes erreurs. Pensez également à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et puis activez la cloche qui apparaîtra juste après pour être informé de mes prochaines vidéos que j'ai déjà tournées et prévu de vous partager dans les prochains jours. Vous serez informé donc en priorité et puis laissez-moi au bas de cette vidéo, dites-moi quelles sont les erreurs les plus communes que vous voyez et découvrez lorsqu'il s'agit de présenter votre entreprise. Quelles sont celles que vous commettez aujourd'hui et surtout, quels sont les conseils les plus pertinents que vous avez retenus de cette vidéo que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie, dans votre business. Je vous remercie infiniment pour ça, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et échanger et partager avec vous ma communauté de passionnés de liberté. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté dans la formation de près d'une heure que vous pouvez télécharger avec le lien qui est en description et puis découvrez aussi les autres vidéos qui apparaissent maintenant. C'était Zicoquiax, à très vite. Merci.